1, 2, 3, hop ! Voilà, ça c'est bien, vous vous dites hop et puis vous ne sautez pas. Mais comment donc je n'ai pas sauté parce que vous, vous n'avez pas sauté ? Comment j'ai pas sauté ? Bien entendu, j'ai pas sauté, j'allais pas sauter tout seul. Comment tout seul nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble si vous ne plongez pas ? Moi je ne plonge pas non plus, voilà tout. Mais si vous ne plongez pas, ne dites pas hop ! Parce que quand vous avez dit hop, moi pour un peu j'ai plongé. Il s'en est fallu d'un rien, heureusement que je vous ai regardé. Mais moi aussi je vous ai regardé, c'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre si je ne m'étais pas retenu juste à temps. Quel menteur vous faites ! Vous avez dit hop pour que moi je plonge, mais vous, vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. Je n'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce que vous avez quoi ? Avez-vous plongé ou non ? Non, je n'ai pas plongé parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez pas. Mais qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas ? Il fallait plonger quand j'ai dit hop, personne n'a, moi aussi j'aurais plongé. Alors si vous attendez que je plonge pour plonger, moi je n'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite belle, bien sûr qu'au millième de seconde, il n'y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur le H et que je plonge sur le P, alors moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur le O, voilà tout. Vous feriez mieux de plonger dedans ? Il y a longtemps que j'aurais plongé, si vous saviez dire hop, d'une manière un peu convaincante. Ben dites-le pour voir, parce que vous êtes si malin. Bon alors vous êtes prêts ? Je suis prêt, ça fait une demi-heure que je suis prêt. Alors on plonge ensemble, hein, à hop. D'accord. Allons-y. Un, deux, trois, hop ! Mais alors quoi ? Vous restez là ? Et moi je vous attends. Vous êtes nabrant, allez on va dire hop, on s'en vous y est. J'y suis. Un, deux, trois, hop ! Sous-titrage ST' 501 Tapping ? Tapping ! Tapping le ping pong. Tapping quoi ? Tapong que je dis! Tapping? Tapong, qu'est-ce que vous aimez? Tapin le ping pong? Tapoud oui. Taping est comment? Tapong, taping est vous. Tapong, pas moi! Taping, tapong lugar. Taping, tapong lugar. Tapping, tapons Totping! Bien joué. Ça fait 21-18. Eh ben, ouf! Vous vous défendez pas mal? Oh, ça fait cinq ans que j'ai pas joué. Tiens, votre cousine Paulette Georges m'a dit l'autre jour qu'elle aussi ça faisait cinq ans qu'elle avait pas joué la dernière fois que vous avez joué ça devait être ensemble. Non, je n'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. À cette époque-là, il était fort. Oui, mais il y avait cinq ans qu'il n'avait pas joué, il n'avait plus les réflexes. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez pas joué ? Oui, il y a cinq ans. Je me rappelle bien, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec ma cousine Paulette à Limoges. Comment ça ? Vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette ? Depuis le temps que je vous en parle... Je n'avais pas réalisé, j'ai cru que c'était de la mienne que vous me parliez. Votre cousine Paulette, je ne la connais pas. Je croyais. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de côté ? Oui. Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Paulette. Il n'y a rien d'étonnant, on ne la voit jamais. Ce qui est drôle, c'est que vous ne connaissiez pas la mienne, de cousine Paulette. Faudra que vous me présentiez. Ce qui serait amusant surtout, ce serait de les présenter l'une à l'autre. Vaut mieux pas, comme je la connais, ma cousine Paulette, et croirait que c'est une farce et ne voudrait plus me voir. Ah oui, la mienne aussi. À vous de servir. Votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, c'est peut-être la même de cousine Paulette Pompong. Tape fuite ! Eh ben, votre service, il est en progrès, je ne l'ai pas vu passer. Parce que du fait qu'on ne les a jamais vues ensemble. Ensemble ? Toutes les deux ? Non, tous les deux, nous, ensemble. On n'a jamais vu une des cousines Paulette. Je ne trouve pas la balle. Si tous les deux, ensemble, on n'en avait vu qu'une de cousine Paulette, la vôtre ou la mienne, on aurait bien vu si c'était la même. Regardez-moi dans l'aquarium, peut-être qu'elle est tombée dedans. Ah oui, la voilà. Ça aurait été aussi bien, d'ailleurs, si vous tout seul ou moi tout seul, on avait vu les deux cousines Paulette ensemble. Parce que du fait qu'elles auraient été ensemble, on aurait su que ce n'était pas la même de cousine Paulette. De zéro. À vous de servir. Lancer, lancer, remarquer. Et youp ! Dites, vous pourriez l'essuyer là-bas, là, avant de me l'envoyer ? J'ai de l'eau plein, la figure, moi. Ah, c'est pas sale. Pas sale, j'en sais rien, moi, je ne connais pas ce poisson. C'est pas un poisson, c'est un hippocamp. Prêt ? Prêt ? Pompon, pouf, poc, 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 poc. Il est trop haut, ce filet. Qu'est-ce que vous disiez ? Je disais pompon. Tapping, 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 tapping. Tapping. Tapping, 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 tapping. Je les ai remarqués. Tapping ! Ouais, bah, ce coup-ci, la balle, on peut lui dire adieu. Ouais, elle redescendra pas. Pas idée de taper dessus comme ça ? C'est l'habitude du tennis. Et puis, ça fait tout de même cinq ans que je n'ai pas joué. Ouais, ça, vous savez, ça fait partie des règles du ping-pong. Pour y jouer, il faut toujours qu'on n'y ait pas joué depuis cinq ans. J'ai jamais joué qu'avec des gens que ça faisait au moins cinq ans qu'ils n'y avaient pas joué. Comme moi. Enfin, tant pis. Tout de même, regardez si des fois, il n'y en aurait pas une autre. Vous aviez commencé à dire quelque chose ? Oui, je disais que ça m'étonnerait que ma cousine Paulette et la vôtre soient la même de cousine Paulette, parce que pour ça, il faudrait que nous soyons un peu de la même famille tous les deux. C'est pas invraisemblable. Non, mais ça se saurait. Vous en trouvez une ? J'en ai trouvé une, oui, mais c'est pas une balle de ping-pong. C'est quoi ? C'est une pièce de cinq francs. C'est drôle, les hippocampes. C'est vrai tout de même que ça ressemble rudement à un cheval. Trois, ça fait vous venez. Je me demande comment on le sait d'ailleurs que ça ressemble à un cheval, parce que moi, je n'ai jamais vu un cheval et un hippocampe côte à côte. Moi non plus. Ouais. Et comme d'autre part, la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne l'ai pas du tout confondu avec un cheval. Je me demande d'où peut bien me venir le sentiment qu'il se ressemble. Ça fait trois, un. Prêt ? Oui, prêt. Ça, il n'y a pas de doute que ce qui devrait frapper d'abord quand on voit un hippocampe, c'est que c'est extrêmement différent d'un cheval. C'est même tellement différent que pour penser à un cheval en voyant un hippocampe, la première réflexion qui vient, c'est qu'il faut être cinglé. Oui, c'est peut-être que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Prêt ? Allez-y. Ou bien que la contemplation des hippocampes rend fou. Popon, pitru, 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 pouf, tric, 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 tric. Elle est cassée. On ne peut pas jouer avec ça. Pas de chance pour une fois que je gagne.